Je m'appelle André Fay, je suis né en 1938, j'ai fait toute ma carrière SNCF, de 62 à 93. J'ai débuté à Saïsoukouzan, j'ai travaillé un an à Saïsoukouzan et je suis monté à Noirétable après, parce qu'il y avait des postes. Et puis, quand j'ai commencé ma carrière, c'était en plein travaux de renouvellement de la voie de Noirétable, ça partait à Noirétable, ça descendait je crois jusqu'à Mobelle-Pistice et Noya, où est-ce que je viens ? Après on a fait les renouvellements, d'autres renouvellements, on a fait le renouvellement de Noirétable-Chabreloge, et puis l'année après on a fait le renouvellement de Thiers, enfin on a fait pas mal de renouvellement au début, et c'était des entreprises qui faisaient les travaux bien sûr, nous on faisait que la surveillance des travaux et la protection quoi. Et c'était des entreprises, je sais pas d'où les étaient, je me rappelle plus, mais ils habitaient, ils avaient leurs wagons à la gare là, il y avait un train complet de wagons qui les logeaient quoi, ils se nourrissaient là, c'était presque tous les Portugais qu'il y avait à cette époque. En hiver, on faisait le déglaçage des tunnels quand ça gelait quoi, enfin c'était pas tous, parce qu'il y avait des tunnels qui étaient bien secs, qui ne coulaient pas, mais il y en avait comme celui du Montifo, celui où c'est qu'il y en avait dans les ruines, et celui du Collet qui coulait pas mal, et il fallait, ils passaient tous les matins, et avant que l'autorail passe, parce que l'autorail partait le premier, les premiers passaient à 6 heures du matin, alors il fallait que le déglaçage des tunnels soit fait avant que les trains passent, et c'était dangereux, parce qu'à cette époque c'était des toutes petites, enfin des toutes petites autorails qui passaient, et le pilote était sur un côté, il avait un truc sur un côté, et il rasait le mur, et si les chandelles n'étaient pas tombées, c'est lui qui ramassait les chandelles, alors il fallait qu'on fasse, qu'on passe avant quoi, et puis des moments aussi, il fallait quand ça s'agelait trop longtemps, la glace remontait sur les rails, alors avant que l'autorail passe, il fallait quand la pioche, la pioche, et... la pioche et... et casser la glace... et quand il y en avait trois, il fallait qu'on y sorte, ils sortent la glace du tunnel avec un lorry, ou non, personne ne nous voyait, parce qu'on était tous cachés, mais... on travaillait beaucoup à cette époque, oui, quand il y avait la glace, mais ça durait deux, trois périodes dans l'année quoi, dans l'hiver, c'était pas tout le temps, puis en été on faisait du relevage sous la voie, on relevait les points bas, parce que le rail, il s'affaissait, par endroits il s'affaissait, il fallait toutes les années, enfin pas toutes les années, on faisait un morceau du canton toutes les années, et on faisait du relevage, et avec un viseur et une mire, on cherchait les points hauts, puis d'un point haut à l'autre, on mettait du gravillon sous les traverses, sous les points qui étaient bas, et quand on venait à l'automne, il y avait beaucoup de problèmes des feuilles qui tombaient, quand il pleuvait pas ça allait, mais quand il pleuvait, les feuilles se collaient sur le rail, et l'autorail ne pouvait pas monter les ruines, ils patinaient, ça montait trop, et chaque fois qu'ils patinaient, ça faisait une marche sur le rail, ça faisait comme une meule quoi, il fallait remettre la matière, et ils meulaient, ils remettaient le rail, ça allait bien comme il faut, et ça arrivait plusieurs fois qu'on y faisait, il fallait qu'un gars arrête le train, en cas qu'il m'enchaînait, une fois ça m'était arrivé, j'étais en haut Saint-Turin, l'autorail est arrivé, je l'ai arrêté, j'ai mis des pétards, il s'est arrêté, et j'ai monté avec lui dans l'autorail, jusqu'où il y avait des travaux, et puis on a dégagé la voie, le train a continué, et ça a été fini comme ça. Je vais vous raconter un exode, un petit peu, qui est arrivé au maire de la Chamba, mais en quelle année c'était, c'était certainement au début du chemin de fer, mais enfin je ne crois plus quelle année, je n'ai jamais suivi l'année, et le nom du maire je le savais, mais je ne m'en rappelle plus, et une fois il est venu prendre le train, il est venu prendre le train, mais avant de venir à la gare Norétable, il a été au passage au niveau de la planche, il doit avoir descendu à travers, je ne sais pas par où il a passé, et il attendait arriver le train, quand le train arrivait bien sûr, il a vu arriver la machine à vapeur à cette époque, alors il s'est bien mis sur un côté de la voie, et il a bien fait signe de s'arrêter, mais le train bien sûr ne s'est pas arrêté, le train ne s'est pas arrêté, le train ne s'est pas arrêté, et quand il a eu passé, il a regardé passer le train, et quand il a eu passé, il lui a dit, il lui a dit, si tu fais comme ça, tout le temps, tu n'auras pas beaucoup de clients, il a dit, cette fois que je m'en compte, tu n'auras pas beaucoup de clients. La brigade de Norétable SNCF, là, était composée de combien d'années d'agents ? Alors, on vous appelait les poseurs, c'est bien ça ? Oui, les poseurs, si tu veux. Et on était 12, le plus qu'on a été, c'était 12, enfin, on n'a pas été tout le temps 12, mais enfin, oui. Et on travaillait du préféré jusqu'à, avant d'arriver à Boins, parce qu'avant, on faisait partie de la section de Clermont, et à la régionalisation, on a passé sur Lyon, et Lyon, nous, on faisait partie de Lyon, mais on faisait partie de la région de Lyon, mais c'était la section de Rouen qu'on était, et le district de Montbrison. Et on avait le chef de district qui s'appelait Ruchère, et le chef de section s'appelait Fayard. Et il était à Rouen, lui, sur la section. Et puis, au début, quand je suis rentré, je m'en rappelle, mais au début que j'étais ici, c'était le père Rouen qui était chef des cantons. Qui venait de l'Anjac. L'Anjac, oui, il venait de la route, je ne sais pas où. De quoi ? De la route Biguet. Oui, il y avait une petite, vous avez une petite autoroute qu'on appelait la Draisine. La Draisine, oui. Voilà, donc, moi je me souviens, c'était Claudius Bonnefa qui conduisait. Et à quoi il servait, exactement, dans le cadre de roues de travail ? Eh bien, il servait, quand on avait des matériaux à mener, des trucs, quand on ramassait des bois de chauffage avec, des fois. C'était pas, on faisait ce qu'il y avait. Parce qu'on nettoyait les fossés, alors on ramassait la terre, on les chargait dans le wagonnet, puis on allait les vider à un endroit dans un ramblais. Je m'appelle Morel Paul, je suis le fils de Jean Morel, qui a été chef de canton brigade de Noir et Table pendant 25 ans, à peu près. 22 ans, sûr. Et avant, il est rentré comme simple poseur. Et voilà. Et moi, je voulais vous raconter une ou deux anecdotes, là. Notamment, quand je suis né, j'habitais cinq maisonnettes. Des bas-rivières d'Orproy, Rochefort, on est monté à la planche, à Noir et Table. Et puis, il est redescendu à Saïs au cousin, les places. Et puis, il est remonté à Noir et Table au PM 51. Actuellement, le plus près de la guerre à Noir et Table. Alors, les anecdotes, c'est que, quand un cheminot déménageait, comme mon père en l'occurrence, les poseurs, ses collègues de travail, mettaient tout l'immeuble qui avait dans la maisonnette et redescendait dans une autre maisonnette. Et moi, une année, ça est arrivé. J'ai été malade. Ils ont monté mon lit dans le wagon. Et puis, je me suis couché dedans. Et j'ai fait le voyage entre Noir et Saïs et Noir et Table, couché dans le wagon, un wagon bestiaux, mais qui servait aussi à faire le déménagement. Voilà. Une autre anecdote aussi, c'est pour un collègue de travail de mon père, un monsieur Arnaud de Chabroloche, Albert de son prénom. Sa femme avait un prénom prédestiné pour être femme de cheminot. Elle s'appelait Micheline. Et puis, voilà. Une autre anecdote, alors, c'est que, quand on était au passage au niveau de La Planche, commune de Noir et Table, environ d'ici trois kilomètres à peu près, un kilomètre et demi, deux kilomètres. Voilà. Et bien, avant, c'était des barrières en ferrête pour ouvrir les passagers au niveau. Ça, c'était dans les années, jusqu'aux années 65, 70 peut-être. Après, ça a été remplacé par des barrières volantes et après, par des systèmes plus modernes. Et quand il y avait ces barrières en fer, qu'ils ouvraient tous les matins à 5, 6 heures du matin, juste avant le train, juste avant que le train s'il y avait des gens qui étaient passés. Et il s'est arrivé, mon père s'est levé un matin pour ouvrir les barrières. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il a vu un gars du pays qui s'appelait, Glody Pioche, Glody Fort, qui revenait du bois avec ses bœufs et puis avec deux paires de bœufs, les Charelles, les Timons et tout ça. Et puis, ils se sont arrêtés au passage du niveau puisque le passage du niveau était fermé. Et comme il a dû rentrer vers 2h, 3h du matin et que les barrières étaient fermées, il a tendu, il s'est couché sur le Timon, il a tendu. Et quand mon père s'est levé, il dit « Quoi que tu te feras de chaud ? » Et bien, il lui a dit « Je t'en ai tous les barrières, tu faisais tout. » Voilà. Et puis, un autre fait d'hiver, vite fait, c'est un village après Laplanche. Mon père était toujours à la même garde-barrière là. Et il y a un voisin qui avait une ferme un peu plus loin là-bas qui s'appelle Monsieur Michel Grand. Il vient dans la nuit là, il vient dire à mon père « Là-bas-teu, je rio le fio chez nous ! » Pour ouvrir les barrières pour faire passer les pontées. Voilà. Bon. Une année, ils ont décidé de refaire le pont qui est sur le passage en-dessus de Laplanche là. Le pont. Le Chiqui-Cla-Busette. Oui, qui allait chez Chiqui-Cla-Busette. Alors, le pont, il avait coulé en garde noire et table. Tout le pont, il avait coulé en garde noire et table. Et puis, quand ça a été le jour de le mener, bien sûr, on y a fait une nuit. Ils ont, avec l'écrit, ils ont chargé sur des loris. Et puis, on a poussé le pont, on l'a descendu à la planche là-bas. Et puis, on a enlevé le vieux qui était dessous. Et on a mis, avec, ils avaient mis les rails par côté pour mettre, pour pousser le nouveau pont, mettre en place. Mais le nouveau pont, quand on l'a baissé, il n'a pas tombé en place. Il a tombé juste à côté où il fallait. Impossible de le soulever. Il a fallu faire venir un train d'épanneur de Lyon qui est venu pour le prendre avec une grue pour le soulever. Pour le soulever, c'est bien pour dire que... Et puis, on y a travaillé là toute la nuit et tout le lendemain, tout le lendemain matin encore, tout le lendemain matin, oui. Mais c'était, c'était en hiver, mais j'habitais là. Moi, c'était dans les années 73, ça par là, oui. Je me souviens de ce pont roulant qui était à proximité de la gare, là. Le pont roulant ? Le pont roulant, c'était vraiment une œuvre d'art. J'en souvenais ? Et quelle était sa fonction, là ? Eh bien, c'était parce qu'il y avait des autorails d'antan qui montaient. Une qui montait de Clermont, des petits autorails, et une qui venait de Saint-Etienne. Elle couchait, les mécanos couchaient sous le dépôt. Il y a un dépôt, là. C'est démoli, maintenant. C'est démoli. Et celle-là, c'était pour tourner les autorails. Celui-là, il tournait les autorails. Pour repartir dans le bon sens. Vous l'avez fonctionné ? Non, non. Il y a un bout de temps qu'il l'a refoulé, ce machin. Il y a un moment qu'il a fini, il a l'amé, oui. Je me rappelle bien du dépôt, le dépôt. Il n'y a pas si longtemps que ça a été tombé, le dépôt. Il longeait la pittée en face des aînés chez Lebière, et il longeait la route. Oui, oui, après le jardin, quoi, de chez vous. Du PN 61, là. Je me rappelle, du 51. 51, oui. Je me rappelle, je tombais les carreaux à la fronte, à la cime. Tu coupes. Ah ouais. Quelleulu. Je me rappelle. C'est parti !